Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, justement, on va parler de Newton. Alors, on ne va pas parler du mouvement des astres, non, on va parler des fracas, des pertes, des fracas, justement, de Newton par rapport à beaucoup d'argent qu'il a perdu, l'équivalent, beaucoup plus que 260 millions de dollars à aujourd'hui. Et on va voir, en fait, le but, évidemment, c'est pas de se moquer, puisque, en règle générale, c'est ce qui se passe souvent sur les marchés, vous avez, en fait, cette bataille, toujours cette compétition qui fait qu'on a toujours envie de se moquer de ceux qui perdent de l'argent et on a envie ceux qui en gagnent. Et dans les deux cas, de toute manière, c'est le mauvais comportement et c'est ça, c'est que de l'ego, et c'est ça, de toute façon, c'est cet ego-là qu'il faut mettre au placard parce que c'est ça qui vous conduira, tout simplement, à votre perte. Donc, le but, là, justement, c'est pas de se moquer des pertes de Newton, c'est de comprendre pourquoi, justement, il a perdu de l'argent, il a perdu surtout une fortune, et de comprendre, en fait, les différentes étapes, et de comprendre surtout que ce qui s'est passé il y a 300 ans n'est rien de plus et rien de moins que ce qui se passe, de toute manière, au quotidien, sur les marchés, et de ce qui continuera de se passer. Tout simplement parce que, peu importe les évolutions que nous avons connues, peu importe l'éducation, peu importe la technologie, et bien, il y a une chose qui ne change pas, c'est que nous restons des hommes, et que, en restant des hommes, et bien, on voit que nous sommes liés profondément à nos émotions. Et parce que nous sommes liés à nos émotions, et bien, les mouvements spéculatifs, les bulles, les crises, tout ce que vous voulez, se répètent, riment, en fait, et les mêmes causes mènent aux mêmes effets sur cet aspect, justement, là, des émotions et des bulles. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, sur qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu des leçons que Newton nous enseigne, et justement, comment on peut les mettre en pratique, comment on peut les comprendre, via, justement, cette histoire-là, pour réellement réaliser, en fait, quel est le véritable ennemi, et qu'est-ce qu'il faut réellement travailler en bourse, loin de la méthode miracle et de l'indicateur miracle. Donc, Newton, il fait partie, évidemment, des esprits brillants, et c'est pour ça que j'ai choisi Newton, parce qu'évidemment, ce qui est génial, c'est que dans les journaux, dans la télé, ce qu'on aime bien, c'est prendre des personnes qui sont comme vous et moi, des personnes simples, pour, justement, derrière, faire une histoire extraordinaire, et la regarder, cette personne qui était extrêmement simple, et donc qui ressemble à la majorité des gens, et bien, elle a réussi à faire cette chose extraordinaire. Et aujourd'hui, évidemment, c'est ce qui est utilisé pour faire rêver. Et là, justement, ce qui est important, c'est de prendre quelqu'un qui est intelligent, qui est reconnu intelligent, on va pas discuter là-dessus, et clairement, qui, quand même, perd en bourse. Parce que vous aurez toujours des personnes, et vous trouverez toujours des personnes, qui vous expliqueront que pour gagner en bourse, il faut s'y connaître, il faut être intelligent, il faut avoir fait de la finance, il faut avoir fait de l'économie, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et dans la pensée de la majorité des personnes, en effet, si vous avez un diplôme, si vous avez ci, si vous avez mi, et bien, en effet, vous avez une supériorité intellectuelle, donc vous avez une supériorité pour gagner en bourse. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, justement, c'est de se rendre compte que les esprits qui sont considérés comme les plus brillants, et bien, se cassent les dents sur les marchés boursiers. Et justement, pour une raison particulière, c'est que, justement, ils approchent les marchés avec beaucoup trop d'intelligence, et pas assez, justement, d'émotions. Mais justement, ils approchent les marchés avec leur intellect, avec leur intellect, pardon, mais du coup, c'est lié à leur égo, ce qui fait que, intrinsèquement, même s'ils ne s'en rendent pas compte, et bien, les décisions sont totalement gouvernées par leurs émotions. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin. Peu importe votre supériorité intellectuelle, votre QI, ce n'est pas réellement ça qui est important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est justement la psychologie et votre approche des marchés, et votre capacité à approcher les marchés avec, justement, cette compréhension psychologique. Donc, Newton, il fait partie des êtres extrêmement brillants, et pourtant, il s'est cassé les dents en bourse. Car, justement, il n'est qu'un homme, il a un égo, comme tout le monde, des certitudes, et surtout des émotions. Petit état de lieu, donc on va faire un petit état de lieu de ce que Newton peut nous apprendre 300 ans après avoir été complètement ruiné par la bourse et par une seule action. Alors, tout d'abord, il faut situer le contexte, bien évidemment. Alors, Newton, il est riche, il est très riche, on est en 1719, donc 300 ans. Sa carrière, elle est derrière lui, donc il est âgé. Il va perdre l'équivalent de 268 millions de dollars d'aujourd'hui, dans l'une des premières bulles de l'histoire, au-delà de la bulle des tulipes, que vous connaissez, qui va durer un peu moins de deux années. Donc, il faut savoir, évidemment, il y avait moins d'infos, l'info circulait moins vite qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais quand même, cette bulle, elle s'est faite et elle s'est défaite très rapidement, quand même, pour l'époque. Alors, Newton, il résume lui-même très bien la situation qu'il a vécue. Et donc, il y a une citation qui sort de Newton après son épisode, justement, et ça ruine, c'est que je peux calculer le mouvement des étoiles, des astres, mais pas la folie humaine. Et donc, dans cette simple phrase, vous retrouvez toute la complexité de la bourse, toute la complexité de l'investissement en bourse, et justement, comment il faut approcher la bourse. Et donc, ce besoin de ne pas approcher la bourse seulement avec de l'intellect, mais également avec de l'émotion. Et cette dualité de l'émotion qui peut vous mener à votre perte, mais si vous la comprenez, si vous l'utilisez correctement, qui peut vous apporter, justement, le succès en bourse. Alors, on va regarder ensemble un graphique. Donc, regardez ce graphique, c'est celui de l'action South Sea Stock. Donc, de 1718 à 1721. Donc, on voit, vous voyez, on fait ce phénomène de bulles. Bien évidemment, toute ressemblance avec des bulles passées est totalement fortuite, mais c'est ça aussi qui doit vous intéresser, c'est qu'il y a 300 ans, quand vous regardez le graphique d'une bulle, vous le reportez à toutes les bulles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux plus récentes, et vous aurez quelque chose qui est très, très ressemblant, sauf que, potentiellement, les espaces-temps se sont raccourcis. Alors, ce qui est très intéressant sur ce graphique, c'est qu'on a répertorié, justement, où est-ce que Newton était entré. Et pour moi, ce qui est très intéressant, c'est justement de voir que Newton a fait partie des pionniers. Il est rentré au début, il est vraiment rentré au tout début, sur une base rationnelle. C'est ça qui était très intéressant, il est rentré sur une base rationnelle. Et puis, il a fini par sortir avec ses gains en étant content. Et c'est là que les ennuis commencent, car comme dans toute bulle, la hausse d'une action qui deviendra ensuite une bulle part d'un rationnel, d'un fondamental. Il y a quelque chose de concret derrière et de perspectives futures intéressantes. C'est pour ça que ça intéresse les pionniers. C'est pour ça que ça intéresse, pour ceux qui ont fait du marketing, etc., les early adopters. C'est exactement le même cycle. Que vous ayez un cycle d'action, un cycle de vie d'un produit, un cycle marketing, c'est exactement toujours la même chose. Ça fonctionne en 4 ou 5 phases. Et en effet, vous avez toujours les pionniers. Et les pionniers sont les premiers à détecter et se dire « Tiens, là, il y a un tel décret qui passe, il y a telle chose qui se met en place, ça va impacter positivement telle action, telle entreprise. Et donc, il va y avoir des bonnes perspectives, il va y avoir des choses qui vont être intéressantes. Et au fur et à mesure, ça va être ceux qui sont plus initiés qui vont s'y intéresser également. Et ainsi de suite. Alors, en l'occurrence, South Seastock s'est vu accorder après la guerre avec l'Espagne et ses colonies, notamment, d'Amérique du Sud. On parle de l'Angleterre. Le droit de transporter des esclaves en Amérique du Sud et le monopole dans des échanges commerciaux. Évidemment, les premiers investisseurs comprirent que South Seast gagnait là un avantage compétitif. Donc, c'est ce que Warren Buffett, pour ceux qui le suivent, recherche évidemment. Il veut aller sur des business qui ont un avantage compétitif. Le gouvernement anglais avait besoin de financer ses guerres. Et à l'époque, les entreprises assumaient les dettes des nations en échange de monopoles sur des échanges commerciaux et donc signaient des traités. Ça marchait comme ça à l'époque. Peut-être qu'on le reverra également actuellement. Alors, la ruée vers l'or, faire rêver les foules. Donc, surtout, quand les investisseurs se mirent à réaliser que l'Amérique du Sud était l'eldorado de l'or et autres métaux précieux, ils se mirent à acheter sans réflexion aucune les actions de South Seed. Parce que la problématique, c'est que tout le monde savait qu'il y avait de l'or en Amérique du Sud. Mais surtout, c'était basé sur énormément de rumeurs parce que personne réellement pouvait quantifier les quantités. Donc, évidemment, tout le monde s'est mis à penser qu'il y avait des quantités totalement faramineuses et que donc, bien évidemment, tout le monde qui partait en Amérique du Sud à la recherche de l'or allait devenir riche et cette société donc qui allait le transporter allait devenir riche également. Donc, du coup, tout le monde s'est mis à acheter des actions de ça aussi. Donc, tout comme cette ruée vers l'or, elle vit également le jour 100 ans plus tard en Californie. C'est exactement la même ruée vers l'or que vous avez eue dans l'État californien aux États-Unis. Donc, ça fonctionne à plein encore de nos jours. Bien évidemment, les revenus générés par ça aussi furent bien en deçà des attentes de la fièvre spéculative et la bulle a fini par éclater, bien évidemment, ruinant au passage à peu près toutes les classes sociales puisque à peu près toutes les classes sociales en Angleterre avaient été impactées par le bouche-à-oreille à cette époque-là et avaient investi dans ça aussi. Alors, regardons le graphique et annotons les achats de Newton comme on l'a dit. Le premier achat de Newton est parfaitement rationnel. Il vend content d'avoir fait une belle plus-value sur la base d'une réflexion rationnelle sur les raisons qu'un titre a de monter. Puis, il voit ses amis devenir riches alors qu'ils sont rentrés bien après lui et surtout sur ses conseils. Il leur avait dit justement achetez ça parce qu'ils obtiennent un monopole et ça va et ça va monter. Par contre, ses amis n'ont pas vendu et sont donc devenus riches. Et maintenant, ils sont en train d'expliquer à Newton qu'eux, ils continuent d'acheter puisqu'ils pensent que ça va monter, les arbres montent jusqu'au ciel alors qu'ils lui expliquent que lui, il est sorti trop tôt et qu'en gros, c'est un couillon parce que malgré toute son intelligence ou malgré le fait d'avoir vu ça au premier coup, il est sorti trop tôt. C'est un petit peu toutes les personnes qui sortent trop tôt de toute bulle. Mais Rothschild disait également répondait également à la question comment êtes-vous devenu riche et répondait toujours je suis toujours sorti trop tôt de mes positions. Alors, l'ego est votre ennemi. Par ego, Newton re-rentre avec une énorme somme cette fois-ci, le fruit de toute une vie d'économie. Il rentre juste quelques temps avant la fin de la bulle, le temps de se sentir très supérieur puisqu'il gagne beaucoup d'argent à ce moment-là mais on l'attend et puis de penser quand ça baisse que cela remonterait, de douter enfin et de ne plus soutenir, de ne plus pouvoir moralement soutenir la perte en vendant et perdant au passage une bonne partie de sa fortune. Les économistes autrichiens, donc l'école autrichienne d'économie, considèrent comme une erreur fondamentale et d'une extrême gravité de vouloir appliquer les méthodes de science de la nature, donc tout ce qui est économie, tout ce qui est basé sur des calculs, tout ce qui est finance, aux sciences sociales. C'est-à-dire qu'ils font clairement le distinguo et Keynes le fait également en parlant des esprits animaux de dire, ok, il y a la façon de calculer les choses, la façon de calculer un prix, la façon de calculer l'offre et la demande, mais derrière, il y a les sciences sociales et donc il y a la psychologie des foules. Et ça, clairement, ça peut créer un gap. Donc ce que l'on analyse, pardon, en bourse, je vais y arriver, c'est le comportement des hommes, l'action humaine qui possède, les hommes, possèdent une capacité de création innée et infinie. C'est une des raisons qui fait penser, qui me fait croire que la crise n'est pas une fin du monde. Au-delà de la bulle et de son explosion, ce graphique nous montre beaucoup d'éléments qui font toute la différence entre un investisseur gagnant à long terme et un qui perd. Surtout, derrière ce simple graphique se cache toute la complexité de la bourse, car l'ennemi n'est pas le marché, mais bien vous-même. Beaucoup d'investisseurs veulent trouver une logique aux choses, penser de manière rationnelle, et c'est ça qui les perd. C'est très bien, mais redoutablement dangereux en bourse. On peut faire de l'analyse fondamentale, bien entendu, pour savoir quoi faire. Mais le quand le faire, le comment le faire, nous sont donnés par l'étude de la psychologie des foules. Et cette étude de la psychologie des foules se fait via l'étude du graphique. Tout investisseur gagnera, et donc l'étude des primes, tout investisseur gagnera plus à comprendre la psychologie des foules qui impacte la bourse que les formules et ratios définissant si un titre est cher ou non. Bien entendu, les deux sont parfaitement complémentaires et j'utilise les deux et je vous recommande d'utiliser les deux. Je vous invite justement à le faire, mais c'est bien l'analyse de la psychologie des foules et sa compréhension qui vous permettra vraiment de tirer votre épingle du jeu durablement en bourse, puisqu'on parle bien de durablement et pas juste de faire des coups court terme. Alors, on peut prendre en exemple énormément de penseurs et d'intellectuels qui se sont véritablement cassés les dents sur la bourse. On peut même parler de Marx qui s'est essayé également à la bourse. Newton, il a grandement œuvré à nous faire comprendre les erreurs réalisées et à tenter de ne plus les reproduire. C'est vraiment ça aussi l'atout de cette histoire et derrière, c'est ce qu'il faut en retenir également. Même si l'on constate que c'est cost perdue car plus de 300 ans après, les mêmes phénomènes sont toujours à l'œuvre. La rapidité de la communication fait juste que les phénomènes sont plus rapides aujourd'hui. Mais la psychologie de la foule est-elle toujours à l'œuvre ? Dans son exubérance, peu importe l'éducation, la technologie et autres avancées connues depuis lors, Newton y a participé pleinement et encore énormément d'intellectuels, même de nos jours, continuent de participer également à des bulles pour ensuite nous expliquer que ce n'est pas rationnel et que c'est n'importe quoi et que le marché n'est pas logique. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais bien une question de gestion des émotions de la bourse et le succès en bourse. Alors on va reprendre le graphique pour identifier ce qui est commun à toute bulle en bourse. Premièrement, une bulle sur un actif ne se fait pas sans raison. Il faut à la base une raison rationnelle et réelle dont dispose l'entreprise pour faire penser qu'une opportunité existe. Ce sont les pionniers qui découvrent cette raison sur des bases fondamentales et donc investissent les premiers. Et là également, je fais une aparté, mais là où vous voyez au début d'une bulle, il faut des raisons rationnelles pour qu'il y ait un premier intérêt. Par contre, quand vous rentrez réellement dans la bulle, vous vous rendrez compte qu'il y a tout un tas d'autres business qui se mettent en place pour essayer de surfer sur la tendance. Et là, le plus impressionnant, c'est que quand vous êtes réellement en bulle et le moyen de reconnaître que vous êtes réellement en bulle, c'est du coup qu'il n'y a plus besoin de cette rationalité. Il n'y a plus besoin d'avoir quelque chose de rationnel et de concret pour créer cet avantage. La psychologie des foules, la psychologie de la masse pense de toute façon que l'opportunité existe et donc à ce moment-là, c'est là où vous avez les pires scams et donc les pires arnaques qui sont mises en place puisqu'il n'y a plus besoin de preuves et vous avez des gens qui vont monter des projets qui n'ont rien derrière, qui sont des coquilles vides et pourtant qui vont lever énormément d'argent sur la base. Et ça, ça ne peut marcher, ça ne marchera jamais avant que la bulle soit réellement mise en place parce que vous avez besoin que justement ce soit les émotions qui guident les décisions des gens et plus cette rationalité. Donc vous avez besoin que la bulle soit déjà suffisamment mise en place pour que les gens ne soient plus rationnels et que les gens aient forcément des certitudes. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui et c'est justement là où débutent les arnaques, c'est justement là où débutent les schémas de Ponzi et bien évidemment, c'est justement là où débute le début de la fin tout simplement. Alors en règle générale, le premier mouvement des connaisseurs, il arrive ensuite, c'est ce qu'on appelle les early adopters. Ils suivent les marchés et sont rapidement, eux, ils sont au courant. Donc ils suivent les marchés, ils sont rapidement mis au parfum, ils disent, tiens ça, ça a l'air intéressant, ils diguent un petit peu et ils se rendent compte oui, en effet, il y a une opportunité. Et donc, c'est eux qui participent à la première grande poussée haussière. On ne rappellera jamais assez. Si vous êtes le seul à penser qu'une action va monter et a des perspectives intéressantes, potentiellement, vous allez avoir raison mais si vous êtes tout seul, l'action ne bougera pas. Vous avez besoin d'un effet de masse pour que l'action, en effet, vous fasse gagner de l'argent en montant. Donc c'est toujours ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que vous avez besoin de la psychologie des foules. Vous avez besoin justement que l'information aille à la foule. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent moi je veux garder les informations pour moi, je veux être le seul à savoir ça. C'est très bien quand vous êtes pionnier mais derrière, pour pouvoir gagner, vous avez besoin que cette information aille dans la foule justement pour qu'il y ait de plus en plus d'acheteurs. Donc, les pionniers, ils vont souvent sortir au moment après la première poussée au ciel. Ils font 100, ils font 200, ils font 300%. Ça leur suffit parce qu'ils refont leur calcul et se disent maintenant c'est correctement valorisé donc moi quand c'est correctement valorisé je sors. Je sors quand c'est pas correctement valorisé et qu'il y a une opportunité et je rentre quand c'est pas correctement valorisé et il y a une opportunité et je sors quand c'est correctement valorisé. Et alors là, c'est là justement où le piège de l'ego va se refermer. Donc, ils sortent trop tôt mais ils sont fiers d'eux. Puis, quelques temps plus tard, ils ne pourront qu'être frustrés bien entendu d'être sortis trop tôt et ne pourront pas résister à l'envie, la cupidité, pousser par justement leur ego, leur envie de reconnaissance, d'avoir été parmi les premiers. Ça, en règle générale, ces gens-là, ils ne peuvent pas prendre que justement une personne qui finalement n'était pas au fait, qui n'a pas fait d'études et qui justement n'a pas peut-être la supériorité intellectuelle dont ils pensent avoir que cette personne-là puisse enrichir plus qu'eux. Et donc, c'est là justement tout le dégoût qu'il peut y avoir et ce qui va pousser justement des personnes qui pourtant ont beaucoup gagné et qui ont eu raison à re-rentrer avec des sommes colossales parce qu'elles ne sont plus poussées par du rationnel, elles sont poussées uniquement par leur ego qui est de dire je suis, je veux être meilleur et je ne peux pas laisser les personnes qui n'avaient pas vu ça venir en profiter plus que moi. Et donc, c'est là où on revient sur le fear of missing out, c'est-à-dire quelque part l'aversion au risque mais la peur de louper l'opportunité. Le commun des mortels l'a justement quand on est déjà dans la bulle et donc c'est eux qui vont participer justement à cet effet supplémentaire de la bulle en amenant un effet de masse alors qu'ils ne connaissent rien au sujet. Mais c'est l'eldorado donc ils vont investir et ils vont emprunter de l'argent pour investir. Donc là, c'est le début de la fin clairement mais après, vous allez avoir également tous les pionniers qui eux avaient étudié et qui ne supportent pas justement que des personnes lambda finalement s'enrichissent plus qu'elles et qui vont finir par re-rentrer et re-rentrer en effet gros également. Et c'est là aussi où le piège se referme sur elles mais pour des raisons différentes. Mais pour les deux raisons, c'est la peur de louper le train. Mais les premiers pour une raison évidente parce que ça devient mainstream, c'est dans tous les médias et donc bien évidemment, si votre copain est en train de s'enrichir et bien vous pensez que vous aussi vous devriez vous enrichir donc vous ne voulez pas louper et pour rattraper votre retard vous misez plus gros voire vous vous endettez et les premiers à cause de leur égo ne veulent pas voir des péquins moyens justement s'enrichir alors qu'ils ne comprennent rien alors qu'eux ils avaient tout compris. Donc ça aussi, c'est la problématique tout simplement de l'égo et sur les marchés boursiers plus qu'ailleurs, c'est encore plus visible de toute façon vous pouvez toujours le voir au quotidien il y a des personnes qui sont en bourse malheureusement pas pour justement gagner de l'argent mais pour avoir raison et ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles la majorité vont perdre c'est parce qu'ils ont une approche de la bourse justement ou ce qu'ils recherchent sur la bourse c'est un besoin de reconnaissance un besoin d'être vu comme quelqu'un de supérieur etc. et ça aussi le coup pourrait finir par tomber très rapidement donc méfiez-vous également de ne pas tomber dans ces pièges-là de toute manière le marché vous rappelle toujours d'être humble parce que dès que vous ne l'êtes pas là aussi le coup pourrait il tombe donc au niveau de la bulle c'est un phénomène c'est un phénomène moutonnier qui se met en place on le sait les gens ils achètent sur la base d'extrapolation des résultats ici c'est l'or sud-américain qui a fait rêver l'aldorado parce qu'on ne pouvait pas réellement quantifier combien il y en avait alors vous avez vu toutes les histoires bien entendu chacun extrapole les données il se met à rêver chacun ne fait que renforcer ses convictions en lisant et discutant avec des gens qui ont exactement la même opinion qu'eux donc ça c'est également un biais psychologique c'est le biais de confirmation donc ils ne font que renforcer alors leur croyance et donc s'ils ne font que renforcer leur croyance évidemment ils se disent j'ai pas misé assez donc ils essayent de faire tous les fonds de tiroir ils essayent d'emprunter tout l'argent qu'ils peuvent pour essayer justement de placer tout l'argent qu'ils peuvent parce que ils se disent qu'ils ne peuvent pas en être autrement la pensée là où c'est le danger c'est que la pensée dominante devient alors unique et de masse c'est le début de la fin d'une bulle parce que quand c'est Mark Twain qui disait ça quand vous vous surprenez justement à penser comme la majorité comme la masse c'est en gros qu'à un moment donné ou à un autre le consensus finit toujours par avoir raison et que donc c'est le moment de plutôt penser en mode contrarien le prix de l'action se sépare alors de manière très importante des fondamentaux et donc là clairement la bulle est en place alors la peur de louper l'opportunité ce qu'on s'avoue la peur de louper l'opportunité de sa vie ne fait que renforcer les achats à crédit de la foule et là on est tous égaux là devant la personne en Angleterre je veux dire il y a 300 ans tout le monde a été égaux cette bulle elle a touché tout le monde elle a touché elle a touché l'agriculteur qui a pris du crédit elle a touché les riches qui ont pris du crédit elle a touché toutes les strates de la société donc c'est la peur de louper le train la peur de rater une opportunité et la peur justement de se sentir inférieure donc la cupidité et le besoin d'appartenance forment le reste de la bulle et la fin de la bulle clairement donc la bulle elle éclate alors et après un moment de doute où tout le monde voit la baisse comme une opportunité la bulle implose et la panique s'empare du marché alors que des fortunes sont défaites et que les prêteurs font faillite alors que les investisseurs ne peuvent plus rembourser ça je vous prépare un dessin c'est classique vous avez compris qu'une bulle démarre sur des bases rationnelles la vente d'un rêve de fortune populaire forme la bulle mais la cupidité de la foule son comportement moutonnier sont responsables de la création d'une bulle autour de certitudes dangereuses l'écart entre le prix et la réalité n'est pas soutenable dans le temps avant la prise de conscience et l'explosion de la bulle avec perte et fracas parce que la problématique c'est pas justement la prise de conscience la problématique c'est que tout le monde est leveragé à mort c'est à dire endetté à mort et que donc derrière la moindre baisse vous fait un appel de marge et que donc vous devez rembourser et donc pour rembourser vous êtes obligé de sortir vos positions donc en fait vous auto-entretenez la baisse donc les accès et les schémas de Ponzi pour supporter diverses bulles adjacentes sont en général mis à nu à ce moment là sur les premières baisses c'est les châteaux de cartes qui s'écroulent parce qu'il n'y a plus suffisamment de nouveaux entrants pour pouvoir payer les anciens entrants le schéma de Ponzi ça marche comme ceci donc ce n'est pas le raisonnement qui est en tort mais bien la non-gestion du risque et de ses émotions on voit que le problème en bourse ne vient pas de l'achat ou de la vente de savoir quand acheter quand vendre mais bien d'erreurs dans la gestion de la position ces erreurs pendant que l'on est en position trouvent leur genèse dans notre ego et donc notre ego impacte nos émotions et nos décisions sont derrière uniquement émotionnelles toutes les autres erreurs elles vont découler de là au final nous sommes chacun notre pire ennemi pour gagner en bourse mieux investir en bourse gagner durablement c'est avant tout non pas apprendre la finance l'économie ou le dernier indicateur magique technique mais bien apprendre à se connaître soi-même apprendre à gérer son ego à savoir pourquoi on est en bourse et à savoir si on y est pour les bonnes raisons ne pas laisser ses émotions dicter justement grâce à une stratégie une gestion du risque que l'on va répéter avec discipline investissement après investissement trade après trade c'est ça réellement la leçon à soutenir d'ici c'est d'adopter une routine savoir qui on est savoir adapter son horizon de placement adapter ce que l'on fait par rapport à qui on est à nos objectifs à ce que l'on vient chercher en bourse et pas être en bourse pour venir chercher de la reconnaissance pour venir chercher justement des frustrations que l'on a dans la vie courante où on n'a pas suffisamment de reconnaissance je le vois et je le ressens de toute manière de la façon dont les gens écrivent dans la façon dont les gens partagent également on voit tout de suite les personnes qui sont là réellement pour partager de manière totalement génuine et les autres personnes qui sont partagées pour un besoin de reconnaissance et donc ils ne sont pas là pour gagner de l'argent mais pour avoir raison et clairement ça c'est le pire parce que à vouloir avoir raison on n'accepte pas d'avoir tort et à ne pas accepter d'avoir tort et bien on se retrouve avec des positions à moins 50 moins 60 moins 70% et là clairement c'est ce que l'on voit sur Newton il a conservé il a conservé pendant l'essentiel de l'implosion de la bulle pourquoi ? parce qu'il pensait que ça allait remonter parce qu'il pensait que c'était irrationnel parce qu'il pensait que c'était n'importe quoi pourquoi ? parce qu'il s'était auto-convaincu lui-même que finalement la valorisation pouvait monter jusqu'au ciel alors que sa première étude était tout à fait rationnelle sa première entrée et sa première sortie étaient tout à fait rationnelles et c'est là justement où on voit toute la différence et tout l'impact de la psychologie des foules et tout l'impact de notre propre psychologie de notre égo sur nos décisions et donc comment finalement ça nous noie d'aller vers une pensée unique et cette pensée unique en fait nous renforce ce biais de confirmation et c'est ça qui nous met encore plus dedans parce que c'est alors que sont en genèse des certitudes et ça c'est ce qu'on veut inviter on veut inviter ça parce que vous avez le droit d'avoir des convictions mais pas des certitudes parce que ça ça vous mettra toujours dedans voilà un petit peu je voulais pour l'histoire un petit peu de Newton la ruine de Newton et justement pour moi ce qui est beaucoup plus important c'est de comprendre en gros quels ont été les mouvements psychologiques au niveau de la foule quelles ont été les problématiques au niveau de l'ego pour justement que vous compreniez que c'est des choses qui sont toujours aujourd'hui mises en place et qui sont toujours et qui impactent toujours les opérateurs aujourd'hui et que donc c'est sur ça qu'il faut travailler clairement c'est ça qui fait la différence voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez et en discuter ensemble excellente journée à vous les graphes et à la prochaine salut et à la prochaine